Il existe de nombreuses prières à Saint-Joseph. Elles sont belles et je vous les recommande toutes. Pour ma part, je vous conseille de reprendre tout simplement comme invocation les paroles de l'ange à Joseph rapportées par l'évangéliste Mathieu au chapitre 1er. Elles font le pendant des paroles de l'ange à Marie en Luc 1, par lesquelles commencent nos « Je vous salue Marie ». Dans les paroles de l'ange à Marie, auxquelles sont accolées les paroles d'Élisabeth à Marie, c'est le cœur de la vocation de la Sainte Mère de Dieu qui est dévoilée. Et Marie est très heureuse de réentendre cette salutation angélique chaque fois que nous écrénons notre chapelet. De même, dans le message de l'ange à Joseph, se trouve condensé l'essentiel de sa vocation et de sa mission. En accueillant Marie, il accueille le Sauveur auquel il donne son nom. Au ciel, Joseph se réjouit de réentendre ces paroles qui rappellent sa vocation première, sa vocation éternelle. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, car ce qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfontera un fils et tu le donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Cette annonciation à Joseph, transformée en invocation, contient les noms de Marie et de Jésus et elle appelle le salut sur tout le peuple de Dieu pour qu'il soit sauvé de ses péchés. Bien plus, par Joseph nous est signifié la voie de l'adoption filiale. Lui qui a accueilli et adopté le Fils éternel du Père, nous enseigne à notre tour à passer de l'état d'enfant de péché, à celui d'enfant de la grâce et d'être adopté par Dieu comme ses enfants bien-aimés, pour peu que nous accueillions comme lui, Marie dans nos vies et avec elle, le Rédempteur. Joseph n'est-il pas le meilleur des Pères spirituels ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada